C'est un peu d'adrénaline aussi de savoir que tu peux t'éclater la trompe. S'il n'y avait pas de risque, trop autre chose. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez compris ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce n'est pas assez flagrant, je ne comprends pas. Je suis habillée en tenue de motocross. Je mets un petit 85 à côté de moi. On est ici, on est sur le circuit des Frères Pagès. Vous vous connaissez certainement. On est à Tiros. Et du coup, je suis ici pour reprendre la MX. Oui, oui les gars. Si vous m'avez suivi dans les stories l'été dernier, vous savez que la dernière fois que j'ai repris, que j'ai tenté de faire un stage de motocross, je me suis déchiré le tendon en deux. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de faire la même chose, mais sur l'autre épaule, histoire que je sois un peu équilibrée. Toute petite, mon père m'avait inscrit à la motocross quand j'étais vraiment minuscule. Il faut tout réapprendre. Je vais vous embarquer avec moi. J'espère que ça va vous brancher et surtout que ça va donner à quelques-uns d'entre vous de se mettre à la motocross parce que c'est quand même un sport qui est méga fun. Dangereux, mais fun. Comme vous pouvez le voir à ma tête, j'ai déjà fait quelques petits tours et c'est hyper physique. En fait, là, je suis allée m'échauffer. Je me suis dit, bon, je vais tester. Les mecs m'ont fait monter sur une 110 moto, voilà, plus tranquille. Et après, j'ai testé la 85 et j'ai fait quelques tours. Je suis déjà cuite et je n'ai même pas encore fait intervenir mes coachs. La journée va être physique, les gars, mais je vais tout donner. Et vous voyez, j'ai déjà quelques petites traces de quoi ? De terre, de sable sur moi parce que j'ai déjà pris le grillage de plein face deux, trois fois. Donc, vous risquez de vous marrer parce qu'il va y avoir quelques petites gamelles. J'ai deux coachs, les gars, vous n'êtes pas prêts. Salut Tom, tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Yes, merci de m'accueillir ici, c'est trop cool. Avec grand plaisir. Je suis hyper bien accompagné aujourd'hui parce que je suis avec Tom Pagès. On n'a plus vraiment besoin de te présenter. Je pense que tous les passionnés de moto te connaissent. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr ? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Tom, je vous mets quelques images là tout de suite. Ma première question, c'est est-ce que tu penses que c'est possible de reprendre la motocross à 30 ans ? Évidemment, évidemment, à 30 ans, c'est jeune 30 ans. Quand tu auras mon âge, là, tu diras oui, c'est vieux. Arrête. Mais ouais, à 30 ans, il faut commencer. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas ce petit truc d'appréhension qu'on n'a pas quand on est jeune, tu vois ? Quand on est jeune, on est un peu innocents. Toi, est-ce que tu coaches des kids de temps en temps ? Non, je ne coach pas trop de kids parce que je ne suis pas très bon pédagogue. Mais je leur dirais, tu vois, là, à fond. Il va me hurler dessus. Là, à fond. Là, ça passe. Tu as peur, ce n'est pas grave. Et c'est comme ça que je vois les choses, mais il n'y a pas d'âge, il faut commencer, il faut s'amuser. La préhension, il y en a. Dans tout le temps, il y a de la préhension, mais au moins, c'est bien parce que plus vieux, au moins, tu fais les choses plus avec ton ressenti. Step by step, peut-être un peu plus. Tu vas moins comme un bourrin. Exactement. Parce que j'ai fait deux, trois tours, j'ai fini dans le grillage quand même. C'est pour ça qu'il y a un grillage. Sinon, on aurait mis un mur. Ça n'aurait pas été la même chance. Exactement. En parlant de mur, du coup, dernièrement, je me suis mis à tester plein de disciplines différentes, l'automobile, plein de choses différentes. L'Euro NASCAR, est-ce que toi, c'est un truc qui te branche de faire de l'automobile ? T'as testé, là, dernièrement, non ? J'ai fait une petite course il y a un an et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'était énorme. C'était au Castellet. Et j'aimerais continuer, mais je fais aussi un peu de moto de vitesse. Je fais des R7 Cup avec Yamaha. Je fais aussi encore un peu de freestyle. Ça pose le coude ou quoi ? Je pose pas le coude encore. J'ai pas de coup de dire. Non, mais j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau. Et puis, j'ai pas envie de rayer ma combi. Ouais, t'as une petite combi toute neuve. Exactement. Alors que moi, à l'inverse, quand je me suis sapé ce matin, je me suis dit, ça a pas du tout. Ça fait beaucoup trop neuf. Il faut vite que je l'aille à la foot dans le sap. Mais en règle générale, c'est ça. Quand les fringues sont neufs en moto, on les fait toucher le sol un peu avant, comme le casque. Ouais. Comme ça, ils ont déjà impacté. Quand c'est neuf, on dit, ça porte malheur. Mais bon. Ah merde. C'est foutu du coup. Donc c'est pour ça. Maintenant, c'est bon. C'est rodé. Je vais aller me jeter dans le sable. Et est-ce que tu as un conseil pour moi pour décrocher un peu le cerveau ? Bon, c'est pas vraiment un problème que j'ai généralement de mature off. Mais je sais pas, un conseil pour que ce soit plus fluide et avoir moins peur. L'alcool. Non, mais... J'adore. Meilleure réponse. Meilleure réponse. Il faut un petit peu d'entraînement quand même. Ouais. Et comme tu as fait tout à l'heure, commencer par les petites motos. Déjà, tu as moins d'impréhension, ça va moins vite. Et dès que tu te sens bien, on y va. On y va. Et puis après, de toute façon, on coupe la caméra et puis on met à fond. Ouais, c'est ce qu'on va faire là du coup. Ouais. Allez, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Très bien, mais c'est vrai ce qu'on disait naturellement et tout, c'est bien. Tu disais que tu pourrais vite progresser. Ah ouais ? Tu dois vite être bien sur la gâteau. En tout cas, tu parais bien à l'aise pour quelqu'un qui a jamais fait une moto. Je pense que je pourrais essayer l'autre et y aller tranquille. Vas-y tranquille, t'es là pour impressionner personne. Non, j'essaie d'impressionner personne, je pense que je pourrais pas impressionner qui ce soit aujourd'hui. T'avais essayé l'autre ou quoi ? Ouais, j'ai été en cours. C'était ce truc de... Ça a été ? Ouais, ça a été. C'est juste dans les descentes de... C'est juste là maintenant si t'as compris le truc. Ouais, là j'ai micro décollé la roue mais de ça. Bien. Ok, bon bah on change alors. On passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses les gars. Je peux pas me faire coacher par Tom Pagès et être sur une 110 TTR, c'est pas possible. Ok. 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 Bon Jean-Claude, tu vas être mon deuxième coach de la journée. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Écoutez, moi c'est Jean-Claude Mousset. Je travaille chez Yamaha, je m'occupe de la compétition chez Yamaha. Et puis là aujourd'hui on est sur le site de Charles Pagès. Et pour la petite info, Jean-Claude, juste comme ça, il a gagné 4 fois l'enduro tuqué. Donc ça va quoi. Ouais, là c'est encore. Je suis bien accompagné aujourd'hui. Écoute, tant mieux, on va essayer de faire ce qu'il faut pour te donner les bonnes bases. Sur deux machines différentes. Yes. Donc je trouve que ça se passe vraiment bien pour l'instant. Parce que tout de suite, tu as eu des facilités. Donc ça fait plaisir de voir ça. Et puis comme je disais tout à l'heure en off, c'est plus facile. Il vaut mieux de te ralentir, calme-toi, que de pousser quoi. Donc c'est intéressant. C'est souvent mon problème, c'est de vouloir... Tu sais, je suis un peu impatiente et j'ai l'habitude de la vitesse dans tous les sports que je fais. Du coup, j'ai envie d'amener tout de suite de la vitesse. Je suis tout de suite en bas de genre, allez, plus vite, plus vite, plus vite. Et du coup, ce qui arrive, c'est qu'après, je me prends les grillages, quoi. Voilà, classique. Puis en plus, j'imagine que tu roules quand même à des vitesses importantes, élevées. Et tu dois te sentir un peu à l'arrêt. J'ai l'impression d'être en slow-mo. Non, 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 tout va bien, tout va bien, je te rassure. Tout va bien, on détend toi. Donc ça, alors comme modèle, c'est une 110, c'est ça ? C'est ça, 110 TTR. C'est plutôt une moto de débutant. Parce qu'on n'a pas d'embrayage, tu vois. On essaie de faciliter les choses. Et pour débuter, c'est vraiment la moto idéale. Ok, et ça, c'est notre bolide de compétition. Et donc là, ce sont les premières motos de compétition. C'est une 85, deux temps. Donc là, on est vraiment sur une moto qui roule en compétition, qui est... Avec un petit kick. C'est ça, avec un kick, ouais. Mais tu as vu, ça se passe très bien. Ouais, ouais, ça se passe très bien. Vous allez voir tout à l'heure, ça démarre vraiment facilement. Enfin, c'est déjà une moto avec de vrais freins, une vraie accélération. On a déjà beaucoup plus de puissance qu'un TTR. Donc voilà, on passe un petit cap avec cette moto. Ouais, ouais. Et puis même, ça ne fait pas le même bruit, quoi. On a l'impression d'être vraiment sur une moto quand on est là-dessus. On est sur une vraie moto, là. On met les deux pieds dans la compétition, là. Ouais, nickel. Pourquoi pas un jour te voir au départ de l'enduro du Touquet ? J'adorerais, franchement. Bah écoute. Bon, je finirai peut-être avant-dernière, mais... C'est une aventure. J'y arriverai 5 heures après toi. C'est une aventure. C'est parti. Allez, on y va. Yes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai mis de la terre plein la gueule C'est cool Je sens que ça a de la pêche Tu as le droit de dire que je fais à chier si tu veux Toi en tant que coach, qu'en as-tu pensé ? Sur les squats, on a eu de la faiblesse Après tout ce qui est développer, coucher, c'était mieux Coach sportif, c'est moi Après c'est bien Je ne suis jamais fait coach Tu es la première personne qui me demande des conseils Après on m'a demandé des conseils en freestyle Ce n'était pas le but du coaching aujourd'hui Non, peut-être la prochaine fois Mais là c'est vrai que moi j'étais là pour regarder un petit peu Tu as quand même Jean-Claude Mousset Tu as quand même des meilleurs conseils Sachant que Jean-Claude Mousset est mon coach aussi pour le sable Pour rouler au touquet Donc tu as les meilleurs coachs Surtout lui Et moi j'ai fait T'apporter, t'amener tranquillement Sur la grande piste Moi c'était fun En tout cas moi j'ai vraiment kiffé J'ai eu un tout petit pourcentage d'avant-goût De ce à quoi ça peut ressembler d'être pro en MX Ça doit être des sensations dingues d'aller là-dedans à donf Moi j'étais un peu en slow motion Mais Il faut commencer en slow motion Pour pouvoir aller plus vite Comme tu fais j'imagine dans l'auto Avec le reste toi Dans l'auto Mais si tu brûles les étapes Tu vas vite par terre Et dans tous les cas tu ne vas pas progresser Tu vas stagner Donc voilà Les bases Tu es stable sur la moto Tu roules debout C'est le plus important Quand tu mets quelqu'un la première fois sur une moto Il roule tout le temps ainsi Hop tu t'es levé T'as directement la technique Donc la vitesse ça va venir rapidement Un petit mot T'as un truc à dire A rajouter en plus Moi j'ai plus rien à dire T'as tout dit Allez vous fait en cul Et t'as tout fait T'as tout dit Tout fait Comment on fait maintenant Après si tu sais bien faire de la moto Je te prête mon parachute Et puis on monte à avoir rien C'est pas mal ça C'est pas mal ça comme défi Qu'est-ce que vous en dites Dites nous en commentaire Ce que vous en pensez En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo Merci beaucoup Tom J'étais ravie de partager ça avec toi Et puis à très vite Ciao Sois honnête Non je veux dire Belle progression Moi ce que j'ai vu C'était bien déjà Donc il y a de l'espoir Il y a de l'espoir On sait qu'on va arriver à quelque chose Et qu'à mon avis Le touquet est proche Merci à toi